bonjour à toutes et bonjour à tous soyez les bienvenus pour ce huitième séminaire rythmologie je rappelle qu'il est organisé par la msh alpes le lra donc à l'ensa toulouse et l'azur à lausanne je suis heureux de voir qu'il y a du monde malgré ce début de de vacances christian graphe était un peu un peu inquiet mais on est déjà une petite trentaine donc c'est très bien avec les personnes qui nous écoutent depuis depuis rome et puis et puis ailleurs voilà je rappelle à ceux qui nous rejoignent pour la première fois que c'est un séminaire interdisciplinaire il fait le le pari du du rythme rythme défini travailler autour de l'idée de de manière de manière de fluer et le rythme comme notion qui serait utile à la lecture à l'écriture de ce qu'on a appelé les les mondes en mouvement donc c'est un séminaire qui fonctionne autour donc de rendez vous mensuel et de groupes de travail entre ces ces rendez vous donc on en a eu huit on a reçu des géographes des océanographes des philosophes des architectes des spécialistes en littérature et et d'autres et nous continuerons à les recevoir lors de la suite de ce séminaire en 2021 2022 donc sans doute à partir de septembre octobre alors on a la chance aujourd'hui de d'écouter notre collègue christian graphe autour du thème des rythmes aléatoires donc je rappelle que christian est biologiste du comportement à l'université grenobal qu'il est membre du laboratoire lpnc ses enseignements à l'université les enseignements sur la biologie s'adressent aux sciences humaines avec cette volonté de partage qu'on a ressenti tout au long de ces séminaires sa recherche concerne les liens entre actions et perceptions il a notamment travaillé sur l'étude du rythme irrégulier notamment des des micro décharges de poissons électriques ça reste un petit peu mystérieux pour moi mais il en dira certainement un mot et petit à petit ses ses travaux se sont dirigés ou orientés vers l'amélioration sensorielle j'imagine qui nous en dira un mot aussi je rappelle que christian et co-animateur de cet axe de recherche rythmologie qui l'a rejoint dès dès le départ quand on a lancé avec un enthousiasme non fin avant de lui donner la parole moi je vais vous rappeler le principe de notre séminaire donc on a une heure de présentation donc trois quarts d'heure à une heure donc christian a le temps suffisant pour développer son propos puis ensuite du temps entre nous pour échanger sur cette notion pour revenir peut-être aussi sur des séminaires précédents faire faire le lien donc vous pouvez le faire à la fois dans le chat par écrit et puis vous pourrez le faire dans la deuxième partie puis celles et ceux qui qui seraient timides peuvent toujours m'envoyer un message et je me ferai leurs interprètes voilà pour le petit mot d'introduction on va essayer on essaie toujours de ne pas être trop long je remercie celles et ceux qui qui participent à ce travail depuis le début celles et ceux qui sont devenus régulièrement c'est ceux qui sont devenus venus aussi nous rejoindre ponctuellement et je remercie puisqu'elle est encore en ligne laurence rafael et ses équipes de eva aussi de la msh je remercie pour l'organisation de ce travail cette mise en ligne ensuite des vidéos puis le travail qu'on développe ensemble voilà à toi christian pour ces trois quarts d'heure une heure de de présentation merci encore merci luc bonjour à tout le monde merci de vous êtes de vous être connecté je suis un petit peu évidemment un petit peu nerveux de faire ma présentation après avoir beaucoup commenté celle de tout le monde je me suis mis la barre peut-être un petit peu au dessus de la tête je vais vous parler aujourd'hui de rythme aléatoire donc ce qui peut ressembler à un oxymore parce que finalement s'il ya un rythme c'est que c'est pas aléatoire donc je vais je vais un petit peu arriver peut-être aux limites aux limites des rythmes aux limites de ce qu'on peut appeler rythme et voir c'est son voisinage avec les cycles et puis aussi avec la régularité alors les rythmes je vais parler du rythme au sens large les rythmes les plus archaïques sont ceux du jour et de la nuit parce que avant des milliards d'années je dirais avant que la vie n'apparaisse sur terre celle ci était déjà exposé alternativement au jour et à la nuit le rythme de la lune le rythme des saisons auquel tous les êtres vivants sont plus ou moins sont plus ou moins soumis ce sont des rythmes qui ont été étudiés très tôt par les anciens évidemment dans toutes les civilisations et les grecs n'y font pas exception je reviendrai sur les grecs et puis nous avons ces rythmes que nous ressentons nous mêmes le rythme cardiaque le rythme du souffle qui est le rythme le rythme de la vie et puis les rythmes comportementaux et dans les grandes dimensions de la biologie que ce soit la respiration la croissance avec l'alimentation ou la reproduction et chez les animaux avec les comportements on sent bien que des rythmes sont présents sont présents partout dans le rythme de la marche ou de la nage par exemple et puis les rythmes qui sont fondamentalement 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 humain ces rythmes qu'on trouve aussi dans toutes les civilisations le rythme de la de la musique et du chant le rythme de la danse ou des danses et puis et puis derrière le champ la poésie c'est cette cette poésie qui a qui a marqué l'étude des rythmes depuis depuis les grecs anciens qui ont quelque part polissé la prosodie polissé le rythme de la parole et donc on trouve des rythmes aussi dans les les productions vocales dans les histoires qu'on raconte dans le parler du rythme du théâtre du rythme d'un film du rythme d'un match de foot et on a pour cela toutes sortes on a des vocabulaire très diversifiés un rythme lancinant un rythme haché un rythme relâché des rythmes monotones des rythmes saccadés etc on a un ressenti et on a des descriptions dans de nombreuses langues on a des descriptions de tous ces ces rythmes là et puis le rythme d'une époque comme celle que nous vivons comme celle que nous avons vécu que nous vivrons encore et là on rentre dans une autre exception du du rythme qui est qui est celui de l'histoire le rythme des changements et pas seulement des mouvements le rythme du développement de l'évolution de l'histoire alors dans cet axe rythmologie on a on a beaucoup on a beaucoup échangé sur la notion de rythmos et de métron alors le rythmos le rythmos c'est le c'est le sens archaïque du rythme et il vient d'un radical rain qui veut dire couler comme comme dans aménorée ou dans rhume ou dans je crois même le rhin qui coule entre l'alsace et entre les vosges et la forêt noire et c'est le temps qui passe c'est le rythme de ce qui passe sur la rivière ou de ce qui se passe lorsqu'on est sur le bateau en descendant la rivière c'est ce ces changements qui se renouvellent jamais tout à fait eux mêmes et qui s'oppose au métron et le métron c'est un c'est une exception plus tardive d'après d'après benveniste et puis les travaux de sauvanais sur sur justement les la présence du rythme dans dans la grèce antique et qui a été beaucoup valorisé par par pascal michon sur son site rythmos et pascal nous a insisté à insister pour dire que il y avait des enjeux scientifiques à étudier des rythmes hors du métron hors de la mesure donc la mesure c'est celle de la barre de mesure des musiciens c'est celle de deux des syllabes ou des pieds qui sont utilisés en poésie et cette mesure là là elle même différentes exceptions mais quelque part c'est quelque chose qui a amené la quantification des rythmes et donc son appréhension scientifique ses applications technologiques mais aussi ses appréciations culturelles et et pascal mission insiste pour montrer que sortir de cette vision structurante mais étriqué du métron a des enjeux aussi esthétique et ce à quoi je ne m'attendais pas évidemment éthique politique et nos discussions hebdomadaires avec de nombreux partenaires n'a pas cessé de montrer cette importance de des effets des rythmes des uns sur les autres des rythmes des institutions des rythmes des sociétés etc donc le le j'utiliserai le mot rythme dans une exception assez large et je préciserai aujourd'hui un certain type de rythme alors pour moi il y a rythme lorsque il y a répétition il n'y a pas de rythme s'il n'y a pas des phénomènes qui ont été identifiés comme se répétant donc rythme des naissances le rythme des le rythme des ovulations le rythme des éjaculations ce sont des phénomènes qui sont identifiés et qui s'inscrivent dans le temps et ça peut être des événements qui peuvent être plus ou moins ponctuels comme on le verra ça peut être des états le repos l'activité ça peut être des niveaux des changements et ces rythmes peuvent être décrits de façon quantitative ou qualitative alors lorsque les événements se répètent ce que j'appellerais des phénomènes se répètent dans un ordre caractéristique on peut parler de cycle alors il y a cycle lorsqu'il y a renouvellement lorsqu'il y a répétition d'une suite d'événements d'une séquence d'événements mais il y a aussi le rythme de l'histoire avec des époques qui se ressemblent peut-être mais qui sont chacune chacune nouvelle et faire entrer les époques de l'histoire dans une compréhension des rythmes est quelque chose est un est un défi alors évidemment dans les époques de l'histoire on on identifie des 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 stases voilà des des comme le montre d'ailleurs les couches stratigraphiques pour l'histoire de la terre et l'histoire du vivant on a des longues des longues phases de stases où il ne se passe pas grand chose et puis il ya les chocs il ya les bouleversements et puis il ya évidemment le cycle le cycle plus classique avec la naissance le développement la mort et puis entre temps si possible la reproduction le cycle de la vie que l'on connaît bien pour les êtres vivants et que l'on attribue aussi aux objets qui sont fabriqués par l'homme alors c'est ce cycle s'inscrivent sur l'axe unique du temps qui passe et ce temps qui passe comme c'est un axe unique c'est toujours un devant et un derrière il ya un avant et un après donc c'est la notion de de séquentialité mais on peut parler de cycle sans parler de durée on peut dire il va faire beau il va faire moche il va faire beau il va faire moche on peut dire il va portable se charge et se décharge se charge et se décharge on a un cycle mais il peut se charger ou s'est déchargé pendant deux minutes ou pendant dix heures donc le cycle n'est pas encore n'est pas encore le rythme le rythme émerge lorsque ces phases sont ont une durée caractéristique lorsque là la durée entre la durée des phases devient définie et là on a le rythme musical par exemple un rythme musical ce n'est pas seulement des suites de notes qui se ressemblent mais c'est des suites de notes avec des durées des durées caractéristiques donc nous avons des cycles biologiques par exemple des cycles de de reproduction de bactéries par exemple qui ne sont pas nécessairement rythmique et puis ils peuvent devenir rythmique si par exemple ils sont marqués par le rythme du jour et de la nuit et alors on parle de rythme biologique alors justement sur les rythmes biologiques on parle de frontières de limites les rythmes biologiques sont des rythmes qui sont périodiques alors les rythmes périodiques ce sont des rythmes dans lesquels les phases se répètent à intervalles constants ou semi-constants et là on rentre dans le métron et les rythmes dont je vais vous parler sont des rythmes qui relèvent de la biologie mais je me suis fait plus ou moins renvoyer de la société française je dis ça en souriant de la société française de chronobiologie en me disant que les rythmes dont je parlais n'était pas des rythmes biologiques et vous pouvez vérifier dans le dictionnaire les rythmes biologiques sont des rythmes qui sont périodiques périodiques ça veut dire que ils sont basés sur le modèle de la sinusoïde qu'on va voir rapidement tout de suite et cette sinusoïde c'est vraiment le modèle de base du métron c'est celui qui a permis les applications en physique par l'analyse du signal et c'est ces rythmes c'est ce modèle d'analyse qui a été reprise en chronobiologie ou étude des rythmes biologiques alors le métron est un outil est un regard est un ensemble de d'approches qui est extrêmement efficace qui facilite l'entraînement qui permet d'identifier des résonances je passerai assez rapidement dessus juste pour vous rappeler le principe de base qui est la sinusoïde vous avez un cercle cercle et cycle vous savez c'est la même chose et le cercle on parcourt ce circuit et puis il y a là cette hauteur là qui est le sinus qui monte au maximum qui descend qui arrive à un minimum et qui revient d'où il était pour repartir encore et donc la sinusoïde c'est cette figure de changement niveau la plus simple qui soit et sur laquelle est basée une grande partie de l'analyse du signal donc dans le temps qui passe vous avez ce point vert qui monte et qui descend qui monte et qui descend jusqu'au minimum qui remonte et qui descend et entre deux états semblables vous avez une période t entre deux descentes vous avez une période t entre deux maxima ou entre deux minima vous avez une période t donc ça c'est le c'est le comment dire c'est la quintessence du du métron et la vision métronomique fait que même des des phénomènes qui ne semblent pas véritablement périodiques et bien les physiciens les mathématiciens les décompose en éléments simples donc un signal aussi compliqué ou complexe que celui ci est réduit à une somme de sinusoïdes donc vous avez une sinusoïde parfaite qui est rouge là et puis vous voyez que eh bien le phénomène en noir il monte ou descend plus ou moins plus ou moins en accord avec ce phénomène rouge mais il y a des variations supplémentaires que l'on voit ici et ces variations supplémentaires elles peuvent être attribuées vous voyez à une deuxième sinusoïde vous voyez ça monte là on est plutôt en bas là on est plutôt en haut là on est plutôt en bas plutôt en haut plutôt en haut ici plutôt en bas ici plutôt en haut ici plutôt en bas là et puis on va encore on peut aligner et c'est c'est le principe du spectre de Fourier la somme des sinusoïdes et cette somme des sinusoïdes eh bien nous donne un signal qui au départ n'est pas n'est pas périodique donc ça c'est un principe très très classique et donc qu'est ce qu'un rythme pour moi alors un rythme pour moi c'est une forme temporelle je je ne n'arrive pas on en a discuté avec olivier je n'arrive pas à distinguer à reconnaître des rythmes autrement que dans la temporalité alors ces formes temporelles elles peuvent s'inscrire comme dans les strates géologiques le temps s'inscrit ou dans les cercles concentriques d'un tronçon d'arbre elles peuvent s'inscrire dans le temps et puis elles peuvent aussi dans l'espace pardon elles peuvent aussi venir de l'espace évidemment lorsque vous roulez en voiture à côté d'un le long d'une route où se trouvent des bâtiments qui sont situés de façon très très régulière vous entendez un rythme régulier alors ces figures temporelles elles peuvent ces formes temporelles elles peuvent ressembler à des figures et ça c'est le principe du métron on parle parfois de temps lisse et de temps strié c'est du moins ce que disait boulez le temps strié c'est donc celui des figures marqué et le temps lisse est plus flou on a la même chose dans les on a la même chose dans une figure voilà une figure biologique et vous avez une modélisation mathématique de rosace et puis vous avez une exception où évidemment les formes sont beaucoup plus flou et etc alors il y a il y a une espèce de dichotomie il y a une espèce de je 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 ressens une dans dans nos réunions multidisciplinaires je sens souvent une des tendances les tendances vers le métron ou hors du métron avec le métron qui aurait une approche plus objective alors que le ressenti des flux serait plus 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 subjectif avec des études de cas plutôt dans le dans le reos plutôt que le métron le métron est plutôt quantifiable il ouvre technologie c'est le temps lisse et pas le temps strié voilà j'ai on peut faire on peut faire une petite on pourra revenir dessus mais il y a quand même je dirais surtout depuis le 20e siècle avec cette volonté un petit peu de de faire des poésies en prose le la tendance à déconstruire etc une une attirance vers le reo vers le reos parce que le métron a ses limites et ne permet pas d'appréhender l'ensemble du vivant l'ensemble du ressenti et donc le reos est est resté très présent dans les humanités dans les arts dans la littérature alors que le métron a a dominé les sciences et il est il est évidemment des façons plus évidentes présent dans la nature et dans les applications dans les applications techniques voilà donc c'est une petite une petite représentation spatiale un petit peu de ce qu'on peut ressentir entre le le métron et le et le rythmus alors quels que soient les rythmes pour moi il y a il y a trois trois registres principaux qui permettent de de comparer des rythmes entre eux de qualifier les rythmes ou de les de les quantifier alors évidemment il y a la composition est ce que c'est un rythme de de variations de signaux électriques est ce que c'est un rythme de de luminosité est ce que c'est un rythme voilà il faut d'abord définir quels sont les les événements qui définissent ce rythme quelle est la composition du rythme une fois qu'on est là on a une première chose qu'est l'ordonnancement dans quel ordre ce ce se suivent ces événements on peut avoir un événement poum un événement tac et poch et vous pouvez faire poum poum tac poch poum poum tac poch poum poum tac poch ou bien vous pouvez faire poch poum tac 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 poch poum tac 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 donc vous avez les mêmes événements mais ne sont pas ordonnés de la même façon ensuite vous avez la la vitesse la vitesse la vitesse on la mesure très bien lorsqu'on a un rythme métronomique c'est d'ailleurs le le métronome régule à la vitesse qu'on appelle parfois la la cadence et donc un même rythme ta gada boum boum ta gada boum boum ou ta gada boum boum ta gada boum boum on ressent très bien la vitesse on parle parfois du temps qui s'accélère ou du temps qui s'arrête évidemment c'est pas le temps ce sont les événements qui sur la flèche du temps s'accélère ou se ralentissent un enjeu important et mes amis géographes urbanistes etc qui ont travaillé sur les phénomènes de saturation ont bien ressenti même si on n'arrive pas à le quantifier ces enjeux de de la vitesse du mouvement de la société on a tous ressenti aussi le le grand coup de patin de la pandémie et puis à la régularité on peut deux rythmes très semblables peuvent être se présenter de façon plus ou moins régulier on se lève on se couche on se lève on se couche on fait tout ça il y a des gens qui se lèvent et qui se couchent systématiquement 11 heures du soir et qui se et qui se lèvent systématiquement à 7 heures du matin et puis il y en a d'autres qui ont une vie de patachon et et donc un même rythme le rythme veille sommeil peut-être par exemple peut-être plus ou moins régulier aujourd'hui je vais insister sur des rythmes particuliers des rythmes qui sont formés par des points sur l'axe du temps des points qui sont des événements que les physiciens appellent des transitoires donc ce sont des événements brefs d'une seule nature pour le cas qui m'intéresse et qui se répète et qui se répète avec des intervalles de temps variable alors le le principe du des rythmes ponctuels s'applique à une foule de phénomènes une foule d'événements qui ont en commun d'être bref sec un court mais séparé par des intervalles de temps qui eux peuvent varier alors ça peut être des coups des chocs ça peut être des clics de souris ça peut être des clics de dauphins ça peut être des cap comme on va le voir ça peut être des impulsions électriques comme celle des des poissons dont je vous ai parlé ça peut être des décharges ça peut être la mise en contact la mise sous tension ou retention de d'une d'un appareil et on a énormément de on a énormément de termes qui sont des onomatopées qui les représentent un des plans dépend des tachs des pips des tchac des bim boum pof etc et puis ça il s'applique aussi au passage par exemple vous pouvez regarder évidemment l'eau qui l'eau qui l'eau qui s'écoule vous pouvez regarder l'eau qui s'écoule et ce qu'elle charrie sur le fleuve mais vous pouvez aussi compter les voitures qui passent au péage ou les les sportifs qui ont achevé le un premier un deuxième un troisième tour de du terrain alors la modélisation elle est assez simple vous avez des événements qui sont tout ou rien donc qui vont s'inscrire sur le temps qui passe et sur le temps qui passe tac 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 donc ces événements ils sont présents où ils sont absents on dit qu'ils sont tout ou rien et on va pouvoir les appréhender en regardant simplement la date cette date elle est en peut être en millisecondes elle peut être en année elle peut être en secondes en minutes en heures en siècles et puis par exemple vous pouvez avoir les pulses des pulsars vous pouvez avoir les frappes des mains etc vous pouvez avoir des coups de marteau et on les trouve dans je les ai trouvés dans différentes sciences avec des dénominations qui changent on peut les appeler des séries temporelles temporelle à time time series ou des spi sequence of pulse intervals ou des des signaux à une seule dimension effectivement il n'y a qu'une seule dimension c'est le temps là ce sont des points d'accord donc ce sont des rythmes ponctuels donc ils sont caractérisés par des intervalles de temps qui les séparent voyez cet intervalle il est long il fait 10 celui-ci il est moitié aussi long il fait 5 celui-là est plus court celui-là est moyen et on va entrer dans des représentations sur lesquelles je vais revenir abondamment aujourd'hui voilà vous voyez ces cinq secondes ici on va les reporter en hauteur donc on a ici en abscisse en abscisse pardon et en ordonnée la même valeur ici en abscisse en ordonnée on a la même valeur en abscisse ici et en ordonnée on a la même valeur ici voyez c'est court donc quand l'intervalle est court le point est en bas quand l'intervalle est long le point est en haut voilà une autre représentation donc ça c'est ce que j'appelle un chronogramme ça permet de représenter un rythme ponctuel Alors évidemment c'est une abstraction, c'est une forme d'abstraction et on perd des choses évidemment parce que quand je tape des mains, je peux taper plus ou moins fort. Alors je vais vous donner un exemple, ici, je n'arrive pas à faire passer mon exemple, bon, alors je vais le faire à la bouche. Donc, tatatata, 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 tatata. Et ici, ces événements vocaux, ils ont été remplacés par des simples tics, 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 tics. Alors la machine le fait beaucoup mieux que moi, mais ce que je veux dire, c'est que vous voyez tous ces événements qui diffèrent les uns par rapport aux autres, mais qu'on assimile. comme équivalent les uns aux autres, on les transforme en rythmes ponctuels. Et ces rythmes ponctuels, évidemment, c'est une simplification, c'est une abstraction. Évidemment, on néglige certains aspects. Mais ça nous permet d'avoir une quantification et une représentation qui va nous servir par la suite. Alors, il y a énormément de phénomènes qui forment des rythmes ponctuels. Moi, je vous ai mis un dauphin qui fait des clics. Alors, les clics des dauphins sont des clics ultrasoniques. Alors, il y a quelques clics que l'on entend, mais les clics des dauphins sont ultrasoniques, qui leur permettent de se localiser. Ces clics sont extrêmement brefs, vous voyez, ils durent moins d'une milliseconde. Ils durent moins d'une milliseconde. On ne les entend pas, mais on peut les enregistrer. Et puis, il y a ma bébé de chérie qui est le poisson éléphant, le poisson électrique à faible décharge. Alors, ce poisson possède ici un organe électrique et il produit des impulsions extrêmement brèves qui lui permettent de communiquer et qui lui permettent aussi de se localiser. Parce que cette électricité qu'il produit va être conduite dans les objets environnement différemment, selon que ce sont des pierres, selon que ce sont des plantes. Et de la même façon que j'entends ma propre voix qui peut changer selon ce qui se trouve entre le trajet entre mon oreille et mon organe générateur, eh bien, de la même façon, le poisson peut percevoir le monde qui l'entoure. C'est un poisson qui est nocturne et qui vit dans des eaux troubles. Et comme le dauphin ou comme les cachalots, il est capable de se localiser. Et puis, les poissons réagissent aussi aux décharges les uns des autres. C'est des charges extrêmement courtes et qui forment des rythmes. C'est des charges très courtes. Ici, je contracte l'échelle du temps. Là, vous avez 2 millisecondes pour tout ceci. Là, j'ai 2 millisecondes pour ceci. Là, c'est 8 millisecondes. Et puis là, j'ai 8 millisecondes qui se trouve ici. Donc, je contracte l'axe des temps. Et voilà cette impulsion. Et la suivante, celle qui se répète ici 25 millisecondes plus tard. Et donc, je vais obtenir sur l'axe des temps, toujours sur le principe du chronogramme qu'on a vu tout à l'heure, un dessin. On va avoir une représentation spatiale de cette forme temporelle qui est le rythme ponctuel de ces poissons. Alors, ce rythme est assez erratique. Voilà le rythme d'un individu qui s'appelle Taillefer, pardon. Et le rythme est assez erratique quand le poisson est au repos. Mais dès qu'il se met à localiser, par exemple, quand il y a un objet nouveau qui apparaît dans son environnement, qui a des propriétés électriques différentes du milieu normal, il accélère et régularie son type de décharge. Mais au repos, son type de décharge est assez erratique. Et ce qui est frappant aussi, lorsqu'on étudie ces animaux, c'est que pour deux individus de la même espèce, deux individus que M. Tout-le-Monde ne distinguerait pas plus l'un de l'autre qu'il ne distinguerait deux truites, eh bien, le rythme des décharges, les formes temporelles, varient énormément. Voici un individu et voici un autre individu. Ces deux individus sont enregistrés dans des conditions semblables. Celui-ci fait « tac 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 Ce n'est pas la vitesse caractéristique qui différencie ces deux poissons, c'est vraiment l'ordonnancement, l'ordre dans lequel ces différentes durées apparaissent. Ce n'est pas le nombre de décharges qui sont émises en 10 secondes, qui sont très semblables, c'est la façon dont elles se suivent dans le temps. Donc on a une hypothèse de signature. On s'est dit que comme ces poissons vivaient seuls dans la journée, ils se déplacent en groupe la nuit, mais ils vivent seuls dans la journée, ils monopolisent, et puis il peut y avoir des combats assez féroces, un trou dans lequel ils se cantonnent et défendent leur territoire. Et peut-être que ce rythme serait une marque territoriale. Alors évidemment, on a été inspiré pour cela par cette hypothèse de signature, nous vient d'autres travaux d'éthologie, par exemple sur les oiseaux. On sait par exemple que des mésanges chantent dans leur territoire, et chacun chante à sa façon dans son territoire. Et lorsque la mésange A chante et que la mésange B l'entend, ou que lorsque la mésange C chante dans son territoire et que la mésange B l'entend, il n'y a pas de réaction très forte. Et on peut enregistrer un individu et jouer avec un haut-parleur, on peut jouer son chant sans provoquer de grandes réactions. Mais si on joue le chant enregistré chez A dans le territoire de C, alors B ou D vont réagir extrêmement violemment. Donc il y a une reconnaissance du chant, qui est donc une signature territoriale, une signalisation territoriale. Donc on s'est dit, c'est peut-être la même chose chez les poissons, sachant d'ailleurs que, alors voici un de ces poissons avec un dispositif qui n'est pas celui de l'expérience dont je vais vous parler exactement, mais qui comporte les grands éléments les plus importants. Ici, un tube qui permet de faire un renforcement alimentaire, donc de nourrir le poisson lorsqu'il fait ce qu'on a envie qu'il fasse. Et puis des électrodes qui permettent d'enregistrer le poisson ou qui permettent de stimuler le poisson. Je rappelle que ce sont des micro-décharges. Ces décharges sont tellement faibles que j'ai fait ça à mes débuts, même quand on met le poisson sur sa langue, comme on le fait parfois avec une pile, on ne ressent rien. Alors, on a essayé de tester cette hypothèse de la signature de différentes façons. On a rejoué les décharges d'un poisson, un autre poisson, il l'attaque en général. Et puis, on a joué des signaux artificiels qui permettent d'obtenir la même chose. Mais ce qu'on voulait voir, c'est s'il était capable de distinguer des séquences qui diffèrent par leur vitesse ou qui diffèrent par leur ordonnancement. Alors, on a fait des expériences de réponses spontanées et des expériences de conditionnement. Sur les expériences de réponses spontanées, on voit qu'ils réagissent beaucoup mieux à des séquences rapides qu'à des séquences lentes. Mais on a changé aussi l'ordonnancement. Alors, vous pouvez avoir, par exemple, long, court, long, court, long, court, long, court, long, court, court. Ou bien long, long, court, court, long, long, court, court. Ou bien long, 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 court, court. Donc ça, ça s'entend très bien. Et on a dressé les poissons à venir avec une configuration et non pas avec l'autre forme temporelle. Donc, à l'oreille humaine, c'est extrêmement flagrant. Donc, vous voyez qu'on a les mêmes intervalles ici. Cette durée est la même que celle-ci. Donc, la vitesse est la même. Les événements sont les mêmes. Tout est pareil, mais l'ordre n'est pas le même. Et donc, on se disait que les poissons allaient assez vite nous montrer qu'ils distinguent bien ces deux types de décharges. Ou encore plus compliqué avec trois longs. Donc, ça fait tatatac, tac, 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 tatatac, tac, tac. Eh bien, nos poissons ont montré qu'ils étaient extrêmement sensibles à la différence de vitesse, mais absolument pas sensibles à la différence d'ordonnancement. Alors ça, ça nous a vraiment bloqués. Et donc, on a dû changer notre hypothèse. Alors notre hypothèse, elle est passée de l'hypothèse de la signature à celle de l'empreinte digitale. Alors, qu'est la différence entre les deux ? Une signature, c'est quelque chose que vous utilisez pour vous identifier. Et l'empreinte digitale, vous ne l'utilisez pas pour vous identifier. Ce sont d'autres gens qui l'utilisent pour vous identifier. Tous les deux sont des identificateurs, mais la fonction biologique d'une signature est tout à fait différente de celle d'une empreinte digitale. Alors, dans les théories de la communication animale, il y a eu un grand courant dans les années 90 qui s'appelait le « eavesdropping ». « Eavesdropping », c'est le fait d'écouter aux portes. C'est tous ces phénomènes dans lesquels vous avez des prédateurs, par exemple, qui vont écouter, entendre les signaux sexuels d'un animal et lui en profiter pour le débusquer ou même les imiter pour l'attirer. Alors, effectivement, pas d'effet de la vitesse, d'accord ? On comprend quand même pourquoi il y a des variations de vitesse, parce que plus l'animal décharge et plus il a de connaissances. Donc, il décharge beaucoup quand il nage. Comme il nage en groupe, un poisson qui décharge beaucoup, c'est un poisson qui est dans un groupe, le groupe est sécurisant. Et puis, il décharge beaucoup aussi lorsqu'il est à la chasse, à la chasse au verre de vase. Et plus il est en recherche, plus c'est qu'il y a des choses et plus ça peut attirer les autres. Voilà. Mais ce ne sont pas des animaux sociaux, comme peuvent l'être des fourmis. Et donc, l'hypothèse de la signature, l'hypothèse de l'appel social n'est pas une bonne hypothèse. Donc, quel est le sens biologique ? À quoi peuvent servir ces motifs, ces patterns, ces formes rythmiques qui différencient un individu d'un autre ? Eh bien, on a fini par retourner la logique. Et on est parti dans une stratégie protéenne. Alors, cette stratégie protéenne, c'est la suivante. C'est qu'en fait, l'animal, s'il n'est pas régulier, s'il est irrégulier, et bien, il va mieux se fondre dans le bruit de fond qui est celui de la nature, celui des orages magnétiques, celui d'autres poissons qui émettent de l'électricité, etc. Et donc, c'est un camouflage. Et ces motifs seraient des motifs de camouflage, comme vous pouvez avoir, les tâches sur une panthère. Donc, on est dans une théorie dans laquelle le signal, la signalisation, elle est régulière, principe du métron, on s'y raccroche, d'accord ? Et les patterns, ils peuvent être soit délibérés, c'est le principe de la signature, soit un pattern, c'est simplement un aléatoire imparfait. Donc, ma petite règle, ma petite définition un petit peu simplette, mais qui va bien parler, ce qui n'est pas irrégulier, est régulier. Et donc, je vais vous parler de rythme ponctuel irrégulier. Alors, on va parler de rythme irrégulier, de rythme aléatoire sur trois modèles. Un modèle de la littérature, un roman de science-fiction de Frank Herbert, qui est d'une, que certains d'entre vous connaissent. La planète d'une est peuplée par un peuple farouche des Fremen et par un prédateur redoutable, le Chayouloud. C'est une planète de sable et d'aridité. Et c'est en étant aussi irrégulier que possible que l'on peut éviter le prédateur. Le prédateur, pour les mormirmes et poissons électriques, c'est Clarias gariepinus, qui est un énorme poisson chat. Alors, je n'ai pas trouvé d'image sans droit, mais je peux vous dire que c'est un poisson qui est énorme. Il peut faire quatre mètres, il est sensible à l'électricité faible, il a envahi l'Asie actuellement, c'est une espèce invasive, envahissante. Il est élevé aussi pour sa chair et on s'en est procuré pour faire différents tests. Alors, le test était de voir si Clarias gariepinus allait détecter plus facilement des clics, pardon, des décharges électriques qui seraient aléatoires ou des décharges électriques qui seraient régulières. Et puis, mon troisième modèle, mon préféré évidemment, c'est le modèle humain. Et nous avons emprunté une approche qui est éthomimétique. Et dans les dispositifs de psychologie expérimentale, on a transposé ce paradigme. Alors, un petit peu de détails sur Dune. Donc, vous avez le chat Youlou, qui est cette horrible bestiole, un verre immense qui fait des dizaines de mètres de haut, qui essaye de, qui surprend et qui mange les humains qui marchent dans le désert. Mais les humains aussi attrapent le chat Youloud avec un percuteur. Et ce percuteur envoie un bruit très régulier. Et ce bruit très régulier attire le chat Youloud. Et ça permet, alors les plus forts arrivent à faire du rodéo sur le chat Youloud. Et le chat Youloud est une source de richesse et pas seulement un danger. Et lorsque les fremen se déplacent, les gens qui peuplent cette planète veulent se déplacer, et bien, ils essayent de marcher sans faire de rythme. On n'entend pas boum, 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 comme fait le percuteur. Mais, boum, 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 boum. Donc, pour se déplacer sans éveiller l'attention du chat Youloud, ils essayent de le faire comme le vent. Mais, ce qui est dit dans ce roman, c'est que les muscles protestent contre ce pattern brisé. Un pas, un entraînement, deux pas, etc. Une attente, voilà. Et par contre, lui, le percuteur, lui, il est très, très régulier. Il fait des rythmes ponctuels périodiques. Donc, vous voyez, les rythmes périodiques peuvent être réguliers, métronomiques ou non. Donc, voilà le modèle du chat Youloud. Le modèle des mormires, pour des raisons sur lesquelles je ne m'étendrai pas aujourd'hui, j'ai dû interrompre mes travaux sur les animaux non humains. Et je me suis rabattu, donc, par une approche éto-mimétique sur des animaux humains. Alors, le principe était le même que celui qu'on a testé, qu'on a commencé à tester sur le prédateur. On envoie des clics, donc qui sont des impulsions sonores. Et on demande à une personne si elle entend les clics, si elle les localise. Ça vient de gauche, ça vient de droite. Donc, on a deux haut-parleurs, comme on avait deux électrodes pour les poissons. Et, ou alors, deuxième aspect de l'approche éto-mimétique, on la verra tout à l'heure, c'est la production de rythmes. Alors, voilà un rythme artificiel, métronomique, parfaitement régulier. Donc, vous reconnaissez, voilà, ça fait 450 millisecondes, 450 millisecondes, 450 millisecondes. Voilà, ça, c'est un rythme régulier. Et voilà un rythme irrégulier, presque aléatoire. Pour les spécialistes, c'est un rythme poissonnier, avec des intervalles intercliques qui varient autour de la même moyenne. Donc, la vitesse générale n'est pas plus lente ou plus rapide que l'autre. Mais, on a des intervalles courts, des intervalles longs, des intervalles courts, des intervalles moyens, etc., qui se suivent dans un ordre, voilà. Et ces cadences peuvent être régulières ou irrégulières, et lentes ou rapides. Voilà, régulier lent, voilà, irrégulier rapide, irrégulier lent, etc. On a les différentes configurations. Et donc, on va combiner le taux et la régularité pour générer des séquences qu'on va jouer à des amplitudes variables. L'idée, c'est qu'on a un bruit de fond, on a un bruit blanc. Et au milieu de ce bruit de fond, on a des tic-tic-tic-tic-tic-tic-tic, de plus en plus puissants. Donc, on a des clics qui sont au début, ça c'est le temps qui passe. Et là, on a des tics-tic-tic-tic-tic-tic-tic-tic-tic-tic-tic-tic-tic-tic-tic-tic-tic-tic. Des tic-tic-tic-tic-tic-tic-tic-tic-tic-tic-tic-tic-tic-tic-tic-tic. Des tics de plus en plus puissants, des clics de plus en plus puissants, dans un bruit de fond, qui continuent. Et il y a un moment où les gens commencent à sentir la différence. Et on mesure la latence à partir de laquelle la personne presse sur un bouton pour dire « ça y est, j'ai détecté, ça vient de droite » ou « ça y est, j'ai détecté, ça vient de gauche ». On a fait la même chose avec nos gros poissons, mais je vous le raconterai en anecdote si vous voulez. Alors voilà, la personne presse sur le bouton de droite si elle entend le mixage du bruit blanc et du rythme régulier ou du bruit blanc et du rythme irrégulier qui est envoyé à gauche ou qui est envoyé à droite. Et les résultats, on a toujours, comme pour les poissons, un effet important de la vitesse, c'est-à-dire plus les clics sont fréquents et plus la détection est précoce. Et un effet moins puissant, mais un effet quand même de l'irrégularité. Plus les clics sont aléatoires, et si les clics sont aléatoires, la détection est plus lente que si les clics sont rapides. Suite de mon approche éto-mimétique, c'est la production de rythme par finger tapping. Il s'agit de taper avec le doigt. Donc ça, ça a été fait depuis assez longtemps. Par exemple, pour tester les capacités motrices fines, on demande à quelqu'un de taper aussi vite que possible. Alors les jeunes tapent plus vite que les vieux, les garçons plus vite que les filles, la main usuelle, la main droite, plus rapidement que la main gauche, par exemple. Et on peut mesurer le QI, on peut comparer votre vitesse de tapping la plus rapide possible. Donc ça, c'est la vitesse. Ensuite, vous avez le tempo moteur spontané. Alors ça, on doit ça à un des pères de la psychologie expérimentale en France, qui est Paul Fraisse. Ça s'appelle le TMS, Spontaneous Motor Tempo, qui est la cadence à laquelle on tape, lorsque l'on tape de façon naturelle. Mais on demande de taper régulièrement. Et les gens font en général un rythme à peu près toutes les 600 millisecondes, 0,6 secondes. Donc 100 cartements par minute, 100 BPM. C'est la moyenne. Il y en a qui sont à 500, il y en a qui sont à 800, bien sûr. Et on retombe sur le handante, qui est le tempo de la musique. Alors pour cela, on a fabriqué ce que j'appellerais un organe électrique artificiel. En fait, c'est un impulsionneur. Donc vous avez une surface sensible ici. Et quand la personne met son doigt là-dessus, ça déclenche un clic électrique qui est envoyé dans l'ordinateur et qui me permet de faire des analyses de la même façon qu'on les a faites avec les poissons. Alors ça, c'est l'approche éto-mimétique. On a utilisé, par contre, on a imposé des rythmes qui sont différents de ceux qui sont utilisés d'habitude. On peut mesurer l'irrégularité dans la régularité. Donc on demande à la personne de taper aussi régulièrement que possible. On a travaillé beaucoup aussi en travaux pratiques avec des tâches distractives. Quand vous les tapez aussi régulièrement que possible, vous ne pouvez pas être aussi régulier qu'un métronome. Donc il y a une variation. Et cette variation est plus ou moins grande. Alors les petits-enfants tapent moins régulièrement, on va le voir. Et si vous êtes embêté, si on vous met une tâche distractrice, c'est en même temps que vous tapez aussi régulièrement que possible, vous devez répondre à des questions, par exemple. Cette régularité est en partie abolie. Ensuite, on avait un autre type de tape. On demandait aux gens de taper comme tu veux, aussi régulièrement, irrégulièrement que tu veux, comme bon te semble. Et les gens disent toujours que ce rythme est agréable à faire. C'est un rythme qui est plus agréable à faire que de taper régulièrement. Et puis ensuite, à l'autre bout, on avait la régularité imposée. On demande aux gens de taper de façon aussi irrégulière et imprévisible que possible. Et là, ça, c'est vraiment un défi. Alors, juste à titre d'illustration, on a enregistré des enfants de différents âges et à un rythme rapide, très rapide, normal, deux fois au début, à la fin, lent et très lent. Et on voit que les enfants de 6 ans varient de 8%, par exemple, ou même de 18%, là où les enfants de 10 ans sont beaucoup plus réguliers. Donc, les capacités motrices et rythmiques, on va dire, s'améliorent avec l'âge. C'est juste pour vous illustrer qu'on devient meilleur et que la régularité demande un effort qui n'est pas donné à tout le monde et qu'un enfant de 10 ans a plus de facilité qu'un enfant de 6 ans. On arrive maintenant dans la production d'aléatoires. Alors, je ne sais pas, le temps passe là, j'espère que vous n'êtes pas, que vous n'avez pas complètement décroché. Et je vais finalement arriver à cette notion d'aléatoire. Alors, nous avons voulu tester les capacités de produire des rythmes aléatoires. Et la littérature scientifique nous montre des prédécesseurs, non pas sur les rythmes, mais sur des nombres aléatoires. Alors, il y a un paradigme qui s'appelle le random number generation, la génération de nombres aléatoires. On demande à quelqu'un de produire des nombres entre 1 et 10 à une cadence de une fois par seconde. Donc, c'est 3, 8, 5, 9, 1, 4, 8, 2, 4, 5, 3. Et on se rend compte que c'est très difficile. Et en fait, ça mobilise des ressources, finalement des ressources de mémoire. C'est marrant parce que l'aléatoire, normalement, c'est une signalisation qui est sans mémoire. Mais en fait, on a besoin de sa mémoire parce que le vivant, il est régulier. Et si on se laisse faire, on rentre dans des stéréotypies. Et on peut accélérer aussi. On peut demander à la personne de produire un nombre toutes les demi-secondes, par exemple. Et là, le rythme est beaucoup moins aléatoire. Donc, si je dois le faire, je fais 1, 8, 5, 4, 3, 2, 9, 5, 4, 3, 2, 1, 2, 8, 9, 3, 1, 5, 4, 3. Et mon 5, 4, 3, 2, je ne sais pas pourquoi, il me revient. D'accord ? Et donc, on rentre dans des stéréotypies. Et en fait, lorsque l'on fait n'importe quoi, on n'est pas aléatoire. Pour être aléatoire, ça demande vraiment un effort particulier. Eh bien, on a retrouvé la même chose dans les impulsions motrices. C'est-à-dire, lorsque je tape avec mon doigt, j'ai du mal à être parfaitement aléatoire. Ou, si je dois faire aussi un rythme avec ma bouche, pa, 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 pa. Donc, on a mesuré tout ça à titre d'exemple. Je ne vais démoraliser personne, puisqu'il y a des gens de mon âge ici. Mais voilà le rythme ponctuel, aussi régulier et aléatoire que possible, d'une personne d'environ 20 ans. Et vous voyez qu'on voit des figures. Donc, je reprends mon principe, ce qui n'est pas parfaitement irrégulier. Irrégulier, on voit très bien qu'il y a des régularités. Voilà une autre personne. Vous voyez que le pattern, comme pour les poissons de tout à l'heure, en essayant d'être aussi aléatoire que possible, la personne produit quelque chose qui lui est caractéristique. Si on prend cette partie ici de l'enregistrement et cette partie, on voit bien qu'elle se ressemble et qu'elle se ressemble beaucoup plus qu'elle ne ressemble à celle-ci, et celle-ci ressemble beaucoup plus à celle-ci. Donc, chaque personne a ses propres stéréotypies lorsqu'elle voudrait, au contraire, être complètement aléatoire, j'allais dire poissonien. Et là, je vous ai fait des jeunes. Alors, pardon, excusez-moi, là, c'est la même personne, mais en tapping ou en vocal. Voilà une personne âgée. Eh bien, vous voyez, les vieux ont des patterns qui sont bien plus stéréotypés, bien plus stéréotypés, vous voyez, que les jeunes. On a pu mesurer ça. Et ceci, ce n'est pas pour démoraliser les vieux, mais c'est simplement pour vous montrer que les illustrés que produire de l'aléatoire demande des ressources particulières. On peut être inégaux devant ces ressources selon la situation ou selon le mécanisme cognitif qui le produit. Voilà. Alors, on arrive un petit peu à ma conclusion un petit peu théorique, à la recherche d'un continuum. Vous avez quelque chose qui est caractéristique du Random Number Generation. J'ai oublié une diapo. Lorsque l'on demande à quelqu'un de produire une suite de nombres aléatoires, traditionnellement, on mesure le nombre de fois qu'apparaît la paire 1, 2, 1, 3, 1, 4, 1, 5, 1, 6, 1, 7, 1, 8, 1, 9, 2, 1, 2, 2, 3, 2, 4, 2, 5, etc. Et normalement, si le rythme est aléatoire, la fréquence des 1, 1, des 1, 3, et des 1, 5, et des 8, 2 sont les mêmes. Mais si vous avez des stéréotypes typiques, si vous répétez 4, 5, 3, 2 sans arrêt, eh bien, la paire 4, 5, la paire 5, 3 va apparaître beaucoup plus souvent. Et on a un calcul qui est basé sur l'entropie qui va montrer que les différentes pères ne sont pas écurées parties. Alors, dans le paradigme, on demande à la personne de le répéter sur 100 secondes. Mais vous imaginez bien qu'en 100 secondes, si vous faites une génèse aléatoire, de la même façon que si vous lancez un dé à pied, une pièce à pile ou face, vous n'allez pas avoir nécessairement autant de piles que de face. Et vous n'aurez pas autant de piles-piles que de face-piles que de piles-face et de face-face. Vous risquez d'avoir des séries de piles qui se suivent et des séries de faces qui se suivent. De même, quand vous jetez un dé, vous pouvez avoir 3, 6 de suite ou vous pouvez avoir les 6 valeurs qui apparaissent. Donc, en fait, lorsque un rythme est aléatoire, ces productions ne sont pas nécessairement irrégulières. Il y a des chances de produire des choses régulières. Donc, il y a une différence entre le rythme et la séquence qui produit. De la même façon qu'il y a une différence entre un échantillon et une population. Et j'ai fait une différence entre le processus et la production. Donc, le rythme, c'est le processus que l'on produit, il est inhérent au générateur et la séquence, elle est inhérente au produit. Alors, pourquoi je fais cette distinction ? parce que pour avoir le score, le meilleur score au random number generation, si je fais 1, 2, 1, 3, 1, 4, 1, 5, 1, 6, 1, 7, 1, 1, 9, 1, 1, 10, 2, 1, 2, 2, 2, 3, 2, 4, 2, 5, 2, 6, 2, 7, 2, 8, 2, 9, 2, 10, 3, 1, 3, 2, Je serai, j'aurai un score d'irrégularité, un score d'entropie qui sera bien supérieur à celui que j'aurai si j'essaie d'être aléatoire. Donc, vous pouvez avoir un processus aléatoire qui génère des séquences irrégulières, mais il peut aussi générer des séquences régulières et à l'opposé, lorsque un signal est complètement aléatoire, ces productions peuvent être régulières. Et pour avoir une production, un produit qui est parfaitement irrégulier, il faut faire mieux que l'aléatoire. Évidemment, si vous avez l'infinité devant vous, l'éternité devant vous, la fréquence moyenne sera égale pour toutes les combinaisons, mais si vous devez faire ça pendant une minute, eh bien, l'irrégularité moyenne d'un processus dont l'entropie est maximale, qui est parfaitement aléatoire, elle sera inférieure à l'irrégularité maximale. Voilà, donc, à la recherche d'un continuum, eh bien, il y a le parfaitement régulier qui est celui du métronome, il y a l'irrégularité partielle qui essaie d'être aussi régulier qu'un métronome, et ça lui coûte, il y a le n'importe quoi qui est confortable, il y a la forte irrégularité qui est celle de la personne qui essaye d'être irrégulière, mais qui n'en est pas capable, il y a la très forte irrégularité qui est celle qui est produite par un dispositif aléatoire, et puis il y a l'irrégularité maximale qui est supérieure encore à celle de la production aléatoire. Alors, on peut se poser des questions sur ce que c'est que l'aléatoire, je laisse ça à la discussion, je voudrais juste conclure, pour moi, il y a trois registres pour tous les rythmes, que ce soit du reos ou du rythmon, du rythmos ou du métron, c'est l'ordonnancement, la vitesse et la régularité, que les rythmes ponctuels ne sont pas plus inféodés aux uns qu'aux autres, et permettent un vaste modèle aussi bien quantitatif que qualitatif, et que l'irrégularité est quelque chose qui existe dans le temps, mais qui existe au-delà du temporel, qui existe aussi dans l'espace, il y a des liens avec l'aléatoire, avec l'entropie, avec l'information, mais ces liens peuvent être subtils, que dans l'irrégularité, le neutre, c'est le n'importe quoi, mais le n'importe quoi n'est pas parfaitement irrégulier, et que l'irrégularité, elle est coûteuse aux extrêmes, que ce soit dans le parfaitement régulier que dans le parfaitement irrégulier. Voilà, je vous remercie merci pour votre attention, j'espère que cela vous aura informé et provoqué pour plus d'échanges, quelles que soient vos disciplines. merci. Sous-titrage ST' 501